C'est moi Céal de Finistère ADD alias l'art du déplacement Académie Finistère et aujourd'hui c'est le tuto pour le demi-tour. Aujourd'hui ce sera le tutoriel du demi-tour sur un muret, on verra aussi également sur un mur incliné à la verticale et enfin sur les barrières. Il faut savoir que le bras de pivot il vaut mieux qu'il reste le plus tendu possible parce que si vous avez les bras serrés, en gros vous allez être très serré dessus et vous n'allez pas réussir à faire votre demi-tour. Donc pensez toujours à garder votre bras tendu, donc au début ce qu'on fait c'est qu'on va mettre la main là, on va sauter, poser jambe droite, jambe gauche et puis passer cette jambe droite entre les deux et atterrir donc face à la barre. Pour les débutants vous commencez ici, vous prenez là, vous vous dites je vais essayer de franchir le sac, je vais essayer d'aller d'ici à la barre en sautant et atter de ce côté-ci. Pour le demi-tour il faut savoir qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est se pencher, donc le déséquilibre. Si je ne me penche pas du côté vers lequel, enfin vers le sol, je ne vais pas réussir à faire mon demi-tour. Donc en gros si je pars trop vers l'arrière, je vais arriver trop par là et je ne pourrai pas donc faire mon demi-tour et atterrir sur le côté. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel de se pencher vers son épaule, garder le bras droit ici tendu et regarder vers où on veut aller. En se penchant pour pouvoir franchir donc l'obstacle en demi-tour. Une autre des choses hyper importantes pour le demi-tour c'est de savoir où vous allez, parce que si vous ne regardez pas où vous allez, vous allez vous perdre et vous n'allez pas savoir où vous repérez. Donc par exemple si là je lance mon demi-tour sans voir où je vais, je vais atterrir en manière anarchique ou que je ne regarde que le truc, bah j'y arriverai pas, ou je vais prendre encore plus les pieds dedans. Enfin voilà donc c'est vraiment essentiel de se dire ok, je pars d'ici, je vais arriver là, donc je regarde où je vais aller, j'ai confiance en mes mains, je regarde où je vais atterrir et j'atterris là où je veux aller. On revient donc du côté au niveau de la pose des mains et des pieds, donc au niveau des mains, on va avoir donc à peu près un mode de T, d'accord, donc le bras pivot vers le bas, enfin la main vers le bas, et le bras qui va vous faire tourner en parallèle, enfin perpendiculaire par rapport à la main. Donc au plus bassement des mains, on arrive à l'obstacle, je pose les mains comme ceci. Au niveau des jambes, bah c'est simple, c'est le bassin qui va suivre donc les épaules pour le mouvement, donc on verra pas de bassin qui va se vers l'avant, sinon on observerait ceci, ce qui n'est pas recherché. Donc c'est vraiment un mouvement qui parle de l'épaule, le bassin essuie et on reste en boule, donc je suis là, et j'y vais, d'accord. Autre chose importante à savoir pour le demi-tour, au niveau des jambes, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau des placements de pied, droite, gauche, je passe, une fois qu'on est à l'aise avec ça, on va juste aller poser la jambe gauche, jambe gauche, et je passe ma droite, et enfin comme vous le sentez bien, vous allez donc en entier. Concernant donc après pour le mur, on conseille vivement de commencer en fait le mouvement par un plan incliné, d'accord, ça peut être n'importe quoi, un mur qui est légèrement incliné, ou des petits murets qui sont légèrement inclinés, ça marche très très bien. A ce qu'il faut savoir, c'est que là, on commence à se rapprocher du mur vertical, donc il va falloir se déséquilibrer encore plus sur le côté. D'accord, toujours pensez à mettre la main droite relativement haut, parce que si vous la mettez en bas, vous allez aller vers le bas, vous allez vous écraser, donc plus la main droite sera vers l'eau, mieux ce sera pour votre mouvement. Démonstration. Et on atterrit. Alors encore une fois. Et on atterrit. Donc une fois que vous arrivez plus ou moins à ceci, ou si vous n'y arrivez pas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre obstacle quand on est en salle de gym, c'est pratique. Vous le retournez. Vous pouvez avoir donc un mur légèrement incliné, donc vraiment très très bas, ça peut être très intéressant pour commencer à apprendre ces mouvements. Donc en plaçant les mains comme on les a vu tout à l'heure, là et là, et puis hop, pousser pour tourner. D'accord. Après, plus ce sera pour le mur vertical, plus il va falloir se pencher. Donc si vous avez peur de lancer directement ici, vous pouvez envisager de vous mettre accroupi, la main là et le point ici, et d'envoyer vos jambes par-dessus. Il atterrit au niveau du sol comme ceci. Pareil pour le mur vertical. Quand vous avez peur de franchir le mur avec votre demi-tour, il vaut très bien de le faire au sol, comme on l'a vu avec le plan incliné. On entend les mains comme la position indiquée dès le début. Donc la main, le bras de pivot, donc vers la bas, avec la main vers la bas, et l'autre main, donc perpendiculaire à cette main là. Et là, pensez toujours, bah, même mouvement, ça part de l'épaule, le bassin essuie, d'accord, et je vais atterrir, donc ici, en regardant vers la bas. Donc là, je lance, et j'atterris donc face à où vous voulez atterrir. Du coup, comme je vous ai dit, ça sert à rien d'aller mettre sa main de pivot hyper bas, parce que là, vous allez avoir beaucoup moins de temps pour regarder vous allez atterrir. Donc là, c'est gros danger, on va dire ça comme ça. Donc toujours penser au minimum la placer au niveau du bassin. Donc à l'occurrence, ici, si vous pouvez la passer encore plus haut, c'est encore mieux, d'accord, démonstration. Et j'atterris, je le refais encore. Et on atterrit. Donc voilà, lumière verticale, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Pensez toujours à vous pencher, plus vous allez vous pencher, plus ce sera facile. Donc en gros, si vous ne vous penchez pas, vos jambes ne vont pas réussir à passer, vous allez taper, vous allez tomber par terre, d'accord. Donc pensez toujours à vous pencher. Ce pencher, c'est le secret dans quasiment tous les mouvements, de l'art du déplacement, du parcours, du flurant, tout ce que vous voulez. Pour le saut de chat, pareil, c'est un désicl vers l'avant, des demi-tours, un désicl sur le côté. Il y en a encore plein de mouvements comme ça. Donc pensez toujours à vous pencher sur le côté. Maintenant, on va passer donc à la barrière. Passons donc à la barrière. La barrière, c'est exactement la même chose que sur le mur, que sur un plan incliné, que sur un petit muret, d'accord. Là, c'est juste que ça fait peur, c'est relativement fin. Au niveau des mains, le placement des mains, on va avoir les mains qui vont être ici. On ne va pas du tout venir chercher là, d'accord, pour le demi-tour. On regarde vraiment ces mains là, d'accord. Si vous vous faites là, ici. Au début, vous aurez tous tendance à avoir peur de vous pencher. Donc, résultat, vous allez atterrir derrière. On peut toujours envisager d'atterrir dessus, comme on a fait sur le petit mur, en posant les pieds. D'accord, là, je ne le fais pas, c'est inutile. Du coup, je me retrouve ici. Pam, pam. Je regarde où je veux atterrir, d'accord. Et puis, je saute. J'envoie mon épaule, mon bassin y suit, et j'atterre. Voilà. Petite précision, que ce soit sur le mur, sur le muret, ou sur la barrière, il faut penser à lâcher sa main gauche. Gauche ou main droite, en fonction de quel sens vous tournez. Là, sur la barrière, si je ne lâche pas ma main gauche, je vais me retrouver avec les bras croisés. D'accord ? Et ce qui est source de déséquilibre, on peut se casser sur mon poignet. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Donc, pensez surtout à lâcher cette main gauche. Pour être en plus en sécurité. Voilà, donc c'était Al, donc pour le tutoriel, donc du demi-tour, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là, à commenter si vous avez des questions, on est là pour ça. Et on se voit donc à la prochaine pour des nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada